Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir comment réaliser cette illustration donc pour cela je vais exporter cette illustration pour m'en resservir comme modèle pour réaliser les petites perles donc je vais dans fichier je fais exporter une image bitmap donc c'est la page et je vais mettre le nom de mon fichier donc je vais l'appeler collier perles alors lorsque on ne met rien devant le fichier alors je peux ne pas oublier point png le fichier png sera au même niveau que le fichier svg donc je fais exporter mon fichier maintenant png se trouve alors en principe sur mon bureau juste à côté voilà il est là donc maintenant je retourne dans InScape je fais fichier nouveau par défaut je vais maintenant importer fichier importer ou contrôler mon donc sur mon bureau mon collier perles point png je fais ouvrir alors je vais le lier tout simplement je vais tout de suite ajuster ici dans redimensionner la page au contenu et je fais ajuster la page au dessin ou à la sélection voilà comme ça j'ai les bonnes dimensions je vais faire apparaître la palette ici la fenêtre pardon des calques ce calque je vais le nommer modèle voilà je vais le verrouiller je vais cliquer sur le petit plus ici pour créer un nouveau calque et je vais l'appeler ilus et je valide donc je zoome alors pour me déplacer vous avez là ici un petit logiciel qui permet de voir là où je clique donc clic droit clic gauche la molette enfin tout ça donc pour me déplacer je clique sur la molette vous voyez je déplace ici mon canevas et pour zoomer je clique sur ma molette donc hop une fois deux fois je sélectionne ici l'outil créer des cercles des ellipses donc je clique je glisse en appuyant sur contrôle voilà je vais utiliser la pipette ou f7 donc je vais récupérer ici cette couleur là je vais dupliquer mon objet donc pour dupliquer plusieurs techniques bien sûr donc c'est soit voilà ici dupliquer soit contrôle d ou alors également fichier non pardon édition dupliquer voilà donc moi je préfère faire contrôle d c'est plus rapide je vais réduire la taille voilà comme ceci je zoome alors le cercle derrière je le sélectionne avec le clic gauche je sélectionne la pipette et je clique ici sur le gris de façon à avoir une petite couleur grise voilà deux cercles un avec une couleur grise l'autre avec cette couleur là je vais utiliser l'outil maintenant dégradé alors avant de faire ça je vais faire apparaître la palette remplissage et contours voilà donc pour avoir le dégradé je clique ici dégradé radial automatiquement j'ai un dégradé qui est créé alors on voit pas les poignées pour voir les poignées il faut cliquer ici hop et à ce moment là j'ai bien mes petites poignées donc là j'ai une couleur et je veux ici appuyer pardon appliquer une autre couleur donc je clique sur le petit petit cercle je clique ici sur la pipette et je vais sélectionner voilà un marron un petit peu plus clair un petit peu plus foncé voilà je sélectionne mon outil créer et éditer les dégradés je me mets ici sur un étré bleu et je vais double cliquer hop de façon à faire apparaître des petites poignées là des petits noeuds pardon je vais en faire trois donc à celui là je vais lui mettre la même couleur qu'ici donc je clique sur le carré je fais ctrl c pour copier la couleur je déplace ici sur mon petit losange je fais coller hop et la couleur est collée donc là je vais j'ai peut-être été gourmand j'en ai peut-être fait trop je vais les supprimer donc en cliquant sur supprimer de sur le clavier on peut-être pas le dernier dernier je vais les garder voilà de façon à faire ceci ouais c'est pas mal ok donc je vais sélectionner mes deux cercles et supprimer ici le contour donc je mets ici en bas je fais clic droit supprimer le contour ouais c'est pas trop mal je sélectionne le cercle qui est derrière je le duplique donc il vient il va se mettre juste devant je vais déplacer vers le haut en appuyant sur sur contrôle on voit que j'ai une petite opacité comment ça se fait oui voyez ici dans la palette font j'ai l'alpha qui a 247 en principe pour qu'il soit vraiment opaque il faut qu'il soit 250 donc ça veut dire que la couleur qui est là je vais la mettre à 250 je vais vérifier ce cercle là ce cercle là ça devrait être bon je pense oui d'accord donc je vais cliquer ici sur la flèche en appuyant sur shift je vais sélectionner le cercle qui en bas je vais dupliquer je vais lui donner une couleur différente pour que vous voyez bien voilà je sélectionne maintenant ces deux cercles et je vais dans chemin et je fais intersection de façon à avoir cet objet là cet objet là auquel je vais appliquer donc un gris puis un dégradé radial que je vais déplacer hop je vais sélectionner ici un petit rond là le petit rond ici et je vais mettre un dégradé un gris plus clair voilà comme ceci voilà c'est pas mal je vais maintenant réutiliser l'outil créer des cercles oui je vais faire ça donc je clique je glisse je mets un cercle comme ceci avec une couleur je pense que je vais récupérer celle là en principe c'est du blanc moi je vais aligner correctement cet objet là par rapport à l'autre donc je le sélectionne je sélectionne l'objet du dessous je fais apparaître la palette aligné distribué j'ai ici dernier élément sélectionné c'est à dire que je sélectionne celui là je sélectionne cet élément qui va être le dernier bien sûr et mon objet sélectionné va s'aligner par rapport au dernier voilà maintenant je suis sûr qu'ils sont bien alignés je laisse en blanc je le duplique hop je vais le déplacer comme ceci de façon à avoir le petit éclat lumineux sur le côté je le duplique hop je le place ici alors je vais convertir cet objet ici en chemin parce que là c'est un objet spécial dans la mesure où c'est un cercle avec voyez les des options donc en l'éditant j'ai les nœuds qui apparaissent je clique sur la molette pour zoomer je sélectionne tout je sélectionne ici le nœud d'en haut et j'appuie sur alt donc je ne lâche pas j'appuie sur alt et regardez ça permet de déformer le cercle voilà de façon à obtenir ce que je souhaite on va dire que c'est pas trop mal donc notre objet est presque fini on va juste maintenant lui appliquer quelques quelques flou donc pour cela je retourne ici dans ma palette remplissage et contours je sélectionne ici flou je vais mettre un flou à 10 donc je vais mettre 10 ouais c'est pas mal je vais mettre alors j'aime bien réutiliser ici grâce à l'éditeur de filtres les les filtres déjà créés celui-là il s'appelle filtre 42 78 je clique ici et j'applique les mêmes filtres là et à ce cercle ici j'applique le même filtre et également au gris voilà comme ça il y aura des filtres partout c'est pas mal alors ce que je vais faire je vais sélectionner tous ces objets excepté celui-là celui qui est vraiment tout en bas donc j'appuie sur shift je clique dessus et voyez il est désélectionné et je groupe maintenant les objets alors si je déplace il va rester en principe voilà mon cercle gris marron pardon donc ctrl z voilà donc ce cercle marron je vais le grouper et je vais créer un clone qui va se placer devant tous les autres clac et maintenant je vais passer en mode affichage contour voilà de façon à sélectionner ce groupe d'objets et cet objet là qui va jouer le rôle de découpe alors je recommence contour donc je sélectionne ce groupe d'objets ctrl z et l'objet qui est devant voilà j'ai bien maintenant alors est ce que c'est bon oui ça devrait être bon et je fais clic droit définir une découpe je repasse en mode affichage normal voilà l'avantage c'est que maintenant si je double clique ici ça se voit pas trop passer en rouge cet objet là étant dans ma découpe je peux faire ce que je veux quoi et surtout les filtres ne déborderont pas hop voilà c'est pas trop mal donc je vais masquer mon modèle donc je vais retourner dans la palette des calques je le masque je vais utiliser l'outil créer des cercles et des ellipses hop j'appuie sur ctrl il a dû garder en mémoire l'option donc je clique ici pour avoir un cercle parfait je vais éditer cet objet ici ou en faisant maj ctrl c je sélectionne ce nœud je clique sur shift pour sélectionner ici cette ligne là et cette ligne là pour que vous puissiez bien voir voilà donc j'ai sélectionné mon nœud je clique sur cette ligne et celle là et je clique ici sur supprimer un segment entre deux nœuds non terminaux hop donc j'ai la moitié d'un cercle je l'agrandis je vais l'aplatir un peu cet objet là je vais donc là il y a deux objets je vais le grouper de façon d'avoir plus qu'un seul voilà groupe de deux objets donc j'ai qu'un seul groupe je vais réduire un petit peu sa taille je vais maintenant utiliser alors l'extension qui s'appelle éparpillé donc là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre je sélectionne ici mon tracé je sélectionne mon petit objet là et je vais faire aperçu en direct alors il y a une erreur zut donc je recommence peut-être que cet objet doit être devant je vais le faire passer devant hop je sélectionne ces deux objets extension éparpillé aperçu en direct voilà c'était ça alors là je suis un petit peu embêté vous voyez c'est pas du tout ce que je souhaite on voit que cet objet là est devant cette perle est devant et les autres sont derrière donc on va fermer ah oui on n'oublie pas d'enregistrer fichier enregistré sous donc je vais l'appeler collier tout simplement alors là j'ai un petit problème d'aperçu donc il suffit juste de recharger le document voilà de façon à ce que la perle apparaisse donc il faut inverser ici le sens du chemin voilà inverser maintenant je peux sélectionner les deux hop donc je pense que l'ordre n'a pas d'importance ce qui est vraiment important c'est que cet objet là soit devant la ligne on va tout de suite vérifier hop éparpillé oui c'est ça donc là c'est un peu c'est un peu gros hop recharger recharger je réduis un peu la taille voilà extension éparpillé aperçu en direct donc étirer donc là on a plusieurs types d'options suivre l'orientation du chemin donc là c'est pas trop ce que je souhaite parce que vous voyez mais ça peut être intéressant comme effet ça suit et ça fait faire une rotation à mes perles donc étirer les espaces pour s'adapter à la longueur de la structure oui moi ça ça me va espace entre les copies donc il ya un léger chevauchement ce qui peut être intéressant décalage des normal donc là si je mets 50 ça va se décaler ici vers la droite ah non vers le bas pardon tangentiel il ya plusieurs options donc ça je vous laisserai découvrir donc moi c'est ce que je veux c'est ça voilà une fois satisfait on fait appliquer voilà maintenant je ferme ma fenêtre et je vais sélectionner tous mes objets sauf que je dise pas de bêtises ah voilà non il m'a créé un groupe avec mes perles donc je double clique sur ce groupe pour rentrer dedans maintenant je fais un rectangle de sélection et il m'a également pris mon tracé donc je vais passer ici en mode affichage contour je vais zoomer vous voyez ici il ya mon tracé là je vais appuyer sur shift et cliquer sur le tracé de façon à le désélectionner voilà je repasse en mode affichage normal donc ctrl 5 je vais utiliser l'outil sculpt je vais choisir rétrécir les objets donc une épaisseur de 44 une force de 58 je vais cliquer glisser de façon à réduire les pardon les perles qui sont derrière voilà hop et peut-être grossir en appuyant sur shift les perles qui sont devant voilà allez on va dire que c'est bon je vais sélectionner tout ça je vais grouper je vais créer un clone et je vais faire un retournement horizontal voilà je déplace en appuyant sur ctrl pour rester bien à l'horizontale voilà c'est bon alors ce que j'ai envie de faire j'ai envie quand même de donc passer cet objet clone derrière sélectionner ici cet objet double cliquer sélectionner cette perle et l'autre les couper double cliquer à l'extérieur et les coller de façon à ce que ces objets ne soient pas en double et pouvoir voilà je vais l'agrandir un petit peu celle-là donc j'appuie sur ctrl shift non je vais supprimer cette perle là elle ne me plaît pas ça c'est mieux voilà celle-là je vais la déplacer c'est celle-là que j'aurais dû couper donc hop je sélectionne celle-là je la coupe je clique plusieurs fois à l'extérieur pour sortir de mes différents groupes et je la colle sur place alors pour coller sur place c'est édition coller sur place je la déplace comme ceci et je l'agrandis de façon à avoir une perle un petit peu plus grosse après on peut s'amuser voilà à modifier à rectifier de façon à rendre les choses un petit peu plus harmonieuse comme ceci alors le gros avantage d'avoir utilisé donc les clones je remontre l'extension éparpillé ici on a la possibilité de choisir un motif cloné ce que j'ai oublié de vous dire au début donc l'avantage d'avoir choisi ici cloné c'est que maintenant là je vais rajouter un petit ombré sur cette perle donc je double clique vous voyez donc je vais sélectionner le cercle qui est derrière voilà celui-là je le duplique je sélectionne donc la petite flèche pour la déplacer vers le bas comme ceci hop je vais appliquer ici une couleur noire je fais apparaître la palette remplissage et contour et je clique ici sur dégradé radial et hop j'ai mon petit dégradé je fais passer cet objet à l'arrière-plan je vais plutôt mettre ça comme ça alors je double clique sur mon objet plusieurs fois pour avoir vous voyez les poignées je clique ici sur le petit carré et je vais mettre une petite couleur grise voilà et maintenant vous voyez j'ai mon ombré qui s'est mis un petit peu partout voilà je vais sélectionner tout ça et je vais bien le disposer sur ma page donc je sélectionne page je clique comme ceci et comme ceci hop je vais grouper mon objet pour n'avoir qu'un seul voilà de façon à bien le répartir sur ma page j'enregistre j'enregistre et je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous remercie d'avoir suivi ce petit peu